De retour à Kinshasa après s'être incliné à Alexandrie pour son premier match de la face des groupes de la Ligue des Chopets de la CAF, la SV Club s'est déjà remise au travail. Pour cette première séance ici au Stade Marti de la Pentecôte en terre congolaise, l'occasion était donnée à Jean-Pierre Raoul Chungou de nous faire sa lecture sur cette première sortie manquée en Egypte. On a aussi quelque part respecté trop l'adversaire et ce n'est qu'au fur du match qu'on a vu qu'on était capable de rivaliser contre cette équipe. Vous avez vu même à 10, on est parvenu quand même à tenir devant cette équipe de Halali. Si on n'avait pas, on n'était pas une affaire numérique, on pouvait, mais ce qui nous a tué encore c'est le penalti qu'à la fin il fallait même écouter les joueurs de l'équipe de Halali qui avaient estimé que la lutte était un peu trop sévère. La défaite subie au pays de Pharaon est passée, il faudra maintenant se focaliser sur la deuxième sortie prévue ce samedi face au Sporting Club Simba de la Tanzanie. Un match qu'il faudra gagner à tout prix, dixit l'entraîneur adjoint de Varenoir. L'état d'esprit est bon, hier on a eu l'occasion avec le comité, on a fait une réunion, une réunion purement stratégique, on a évalué ce qui s'est passé et on s'est dit qu'il faut mettre tout, il faut tout faire pour qu'on puisse relancer ces championnats, puisque là il joue Simba ici, Simba aussi qui n'est pas une petite équipe, on connaît les joueurs qui composent cette équipe, il faut tout, on va faire tout pour gagner ce match, comme ça on saira qu'on est dans la course. Et pour ce faire, les défaiteurs de Kinshasa vont pouvoir bénéficier de la présence de tous les joueurs, car Padu Bopunga et Ridi Makwekwe l'ont tant blessés, se sont remis de leurs blessures et ont déjà repris l'entraînement avec le groupe. Face au Tanzanien de Simba, le vice-champion de la dernière coupe de la Confédération semble trouver la bonne formule et offrir les trois précieux points au Moscovite. J'ai entraîné l'équipe de Yang Afrika, j'ai fait cinq à Tanzanie, je connais très bien l'équipe de Simba, comment ils s'organisent, je connais même les joueurs qui composent cette équipe, on connaît une équipe sérieusement qui s'organise, maintenant ils ont beaucoup de joueurs, ils ont beaucoup de moyens, certes que de notre côté, on ne mise que sur les entraînements et la préparation mentale, c'est de ce côté-là, nous on est prêts. Veclop Simba, un match capital pour la relance. Au début du match, les premiers 30 minutes, on était bien, on dominait cette équipe à la Ligue. L'arbitre qui fait sortir un joueur avec un carton rouge, donc il nous pénalise de commencer à jouer défensif, donc je pense que c'est là où on a commencé à avoir le problème dans ce match. Je pense qu'au début du match, Veclop était dans le bon, comme on le dit souvent, donc c'est juste après notre carton rouge, on jouait aussi à l'extérieur, ça nous a posé beaucoup de problèmes, et aussi l'arbitrage pour moi n'était pas vraiment favorable pour Veclop. Donc je pense qu'il nous reste cinq matchs, tout est encore possible. On va chercher à gagner tous nos matchs à domicile, et chercher un résultat à l'extérieur pour être parmi les deux premiers qualifiés. Je voudrais qu'on révenne un peu sur l'action qui a mené le pénalty, parce que je vous ai senti un tout petit peu vraiment énervé, même à la fin du match, vous êtes allé vous apprendre même à l'arbitre, selon vous, il n'y avait pas faute ? Non, il n'y avait pas faute, il n'y avait pas faute, parce que moi, je me souviens quand on a joué un match contre Mamele du Sandense en Afrique du Sud, Sandense a eu un pénalty de cette manière, donc le jour-là, moi, j'ai réfléchi que si j'ai fait la même chose, l'arbitre va siffler le pénalty, donc c'est pour ça que je suis protégé, je n'ai pas plongé avec les bras, donc je suis resté avec les bras pour être sui, mais comme les arbitres sont en Afrique ici, il a donné ses pénalty, donc pour moi, il n'y avait pas de pénalty, il n'y avait pas aucun pénalty. Alors, un message à tous les V-Clubiens, à tous les Congolais qui attendent de vous, on va dire, un réveil, déjà lors de la deuxième journée face à Simba. Oui, nous sommes vraiment, nous sommes déjà obligés de gagner le match contre Simba ici, qui est le samedi prochain pour relancer dans notre groupe. Donc, tout ce que moi, je peux dire, c'est pour tous les supporters de Vita qui ne soient pas déçus, on a perdu à l'extérieur, on a encore cinq matchs à jouer, donc je pense qu'on est capables de faire mieux, donc on va chercher notre qualification. Non, Sengaka, je vais supporter Abisso et Abitaboua, il y a un belé dans le stade samedi, beaucoup de l'équipe de Bango pour faire une victoire, pour relancer le groupe Abisso. Peu croyant, venu qu'à 20% au stade des martyrs de la Pentecôte, les quelques Moscovites s'y trouvant ont vécu la Manita, avec l'obtenu à la relance et ça s'est signalé d'entrée. Des ratés qui laisseront vite place à l'ouverture du score par Jean-Marc Makusso Moundé à la 13ème minute. Imité 5 minutes plus tard par Padubon Punga, revenant d'une blessure, pour le début à zéro. A quelques secondes de la pause, Ngoma inscrit le 3ème but de Veclop sur pénalty, contre Puy parfait. Au retour de Veclop, Makusso Moundé à la tête, comme son compère Padubon Punga exulte le public de l'ASV Club. 4 buts à zéro, Veclop refait son retard au classement et fonce désormais sous le national à la Ligue du Caire. Assoiffé de but, visant le titre de meilleur buteur de la Ligue de Champions de la CAF, Makusso, seul et face au gardien tanzanien, crochet pied droit, frappe pieux gauche. Faible possession de balles, soit 47%, 15 fautes, 17 tirs, dont 11 cadrés et 4 corners, force désormais le 3ème d'avant avec zéro point dans 3, aujourd'hui 2ème avec 3 points, plus 3. La mission du tout puissant Mazembe de consolider sa première place en face des groupes de la Ligue de Champions de la CAF a tourné au pire. Obligé de faire avec Emi Bakula dans les perches, les corbeaux n'ont donné aucune assurance d'une certaine maîtrise de leur adversaire durant les 45 premières minutes. Emi Bakula et sa défense, peu convaincants, ont toutefois réussi à s'en tirer avec un nul blanc au terme de la première période, avec des bonnes intentions des vents. Pour un centre repoussé par la défense, et cette tentative qui passe... Au retour des vestiaires, les locaux donnent les temps avec cette frappe détournée par Bakula, dès l'entame. 3 minutes plus tard, les gardiens de Mazembe s'étrouent. Sur ces centres, les ballons prennent une autre direction que celle espérée par les gardiens de Mazembe. Les queers finissent sa course au fond défilé pour le 1-0 en faveur des locaux. Mazembe a du répondant, mais la tête de Kofi Kouame passe au-delà de la cage adverse. On joue la 62ème minute. 3 minutes plus tard, les corners qui voici sera fatal pour les corbeaux, qui peinent à sortir les ballons dans leur surface. Et les Algériens en profitent pour faire les breaks. Elkehir, attention à ce centre, le ballon, but, deuxième but algérien, comme à la parade. A deux buts à zéro, Mazembe est loin d'abdiquer, à l'image de ses coups francs renvoyés par les gardiens algériens. Derrière, Mazembe n'assure toujours pas et ne s'éloigne pas du danger. Heureusement que cette tête qui prend à défaut Bakoula et sa défense ne finit pas sa course au fond défilé. Les Algériens finissent par trouver à nouveau la faille sur cette contre-attaque dans les centres repris. Du pied gauche, prend à défaut Bakoula et sa défense pour la troisième fois. Trois buts à zéro sera également le score final de cette opposition. Le corbeau chute lourdement en déplacement. Vainqueur des Égyptiens du Sporting Club Ismaili avec autorité et manière lors de son entame à la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF, le tout-puissable Mazembe et Anglabert veulent poursuivre cette dynamique. Ce samedi 19 janvier, le corbeau de Lumbashi sont attendus à Constantine en Algérie où ils seront reçus par le club local qui a aussi aligné sa toute première sortie avec une victoire d'entre-deux-jeux. Voilà pourquoi les hommes des Panfils-Miaïo travaillent de manière intense pour un résultat probant. Mardi avant de s'envoler pour l'Algérie, le coéquipé des 13 hommes pour Toumabi ont pris tout le temps pour col-mater les brahes en liant la tactique à la technique. Joïssa Mappéko, un bon capitaine, s'attend à un match plein de la part de ses coéquipiers. Je trouve que c'est la même morale, je suis dit que c'est que c'est la phase de Poulot, c'est ma première. C'est-à-dire que c'est la facilité de la Constantine, c'est-à-dire que c'est la difficile. Mais c'est-à-dire que c'est le mieux pour t'arracher même un point. Samedi à 20h, à l'heure de croiser le cercle sportif constantinois, le tout-puissant Mazembé Yaglaber devra jouer son rôle des habitués de haut niveau du continent. Objectif, arracher un nul à défaut d'une victoire. En terre algérienne, le tout-puissant Mazembé croit à ses forces et tient à aligner une nouvelle victoire. Question de garder la tête du groupe C. Qualifié à la prochaine Afolique de basketball, le BC Terreur de Kinshasa, un des représentants de la RDC à cette joute continentale, affûte ses armes tous les jours ici au Stadion de Martyr. Tout au long de cette semaine, les hommes de Valais-Monsenghor veulent mettre l'accent sur la cohésion tactique entre les meneurs de jeu et la ligne offensive. Dévant nous, nous aurons des équipes expérimentées. Bon, en fait, nous, là, c'est notre première participation pour la phase finale. Nous nous sommes préparés en conséquence pour ça. Nous évitons, nous ne voulons pas aller faire le tourisme, mais nous voulons vraiment se qualifier pour les tours qui viennent. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de préparer. Et là, nous sommes au dernier réglage. Nous sommes en train de régler la défense et corriger l'attaque. Voilà pourquoi nous sommes en train de préparer. Et à trois semaines du démarrage de la compétition précité, les athlètes du BC Terreur n'arrêtent pas à terroriser leur propre corps avec des entraînements intenses et se disent déjà après. Nous allons préparer toujours parce qu'ils ont la compétition africaine. Donc, en bien, c'est déjà très bien. Tout ça, il faut vraiment donc de terminer la compétition. Il y a la première expérience, toujours aux hommes. Au moins, tout ça, il faut vraiment de terminer pour tout remarquer quelque chose de bien. Travaillant avec les moyens des bords, le BC Terreur n'attendent qu'un coup de pouce provenant du gouvernement congolais pour mener à bon port ses projets. Nous allons participer. Notre participation ne sera pas vaine. Nous irons pour avoir des résultats. Je crois que nous ferons tout pour les satisfaire. Celui de ramener deux médailles au pays. Nous sommes le stade des martyrs. Comme vous l'aurez remarqué, après la rencontre ayant eu lieu en date du 24 février entre l'équipe d'Aïklamotem et Pembe ainsi que Renaissance, le stade se trouve dans un état déplorable. Sur le tapis ou encore l'air de jeu, vous remarquerez des traces de feu, des traces des pierres ou encore des traces de gaz lacrymogènes. Ce qui est vraiment déplorable pour la pelouse synthétique. Suite à cela, nous annonçons la décision du comité de gestion du stade des martyrs qui est de fermer le stade pour des raisons de réparation. Et là, nous sommes partis pour plus de trois semaines de travaux et plusieurs milliers de dollars à dépenser pour les réparations. Après ce match, nous observons au sein du stade des grilles arrachées, des séparateurs des zones arrachées et jetées par terre ou aux étages inférieurs sans pour autant prendre en compte qu'il y a des personnes qui étaient là ou qui sont là en train de suivre le match. Il y a des chaises arrachées par-ci et par-là, des pierres comme nous l'avons dit tantôt. En fait, les pierres ne sont rien d'autre que des dalles cassées parce qu'il s'agit ici de relever que le stade ne permet pas à ce que les supporters rentrent avec des pierres. Ces personnes ou ces supporters prennent des dalles qui se trouvent dans les stades, des dalles qui servent en fait à couvrir des caniveaux, les cassent et en prennent les débris qui constituent des pierres et les jettent ça et là. Nous avons des vitres cassées partout dans les stades et même un véhicule qui a été totalement abîmé. Nous déplorons cette situation parce que détruire les stades, c'est détruire la seule adresse que nous avons pouvant recevoir des compétitions internationales. Aujourd'hui, nous sommes à l'attente du match de Vita qui doit recevoir une équipe étrangère. Il y a le U23 qui reçoit une équipe étrangère et même l'équipe d'armes qui doit recevoir une équipe étrangère. Mais malheureusement, dans ces conditions, le stade ne peut pas recevoir ces rencontres. Donc je reprends ce que j'ai dit à mon introduction. Le comité de gestion du stade des Martyrs a décidé de fermer les stades pour des raisons de réparation. Les matchs devront ainsi être délocalisés.